Bonjour. Mon nom, c'est Michelle. Laissez-moi vous conter une histoire. Il était une fois une petite fille qui s'inquiétait beaucoup. Si ses parents n'étaient pas à la maison, elle était inquiète qu'ils ne retourneraient pas du tout. Elle s'inquiétait que ses amis et sa famille ne l'aimaient pas vraiment et elle s'inquiétait qu'elle n'était pas assez bonne. Voici mon secret. La petite fille, c'est moi. Et je m'inquiète beaucoup aujourd'hui. Je m'inquiète toujours que ma famille et mes amis ne m'aiment pas vraiment, même si ce n'est pas vrai. Et je m'inquiète que je ne suis pas assez bonne, même si ce n'est pas vrai. Mais je dois vous dire que ce n'est pas entièrement de ma faute. J'aimerais introduire deux de mes amis. La dépression et l'anxiété. Ça fait longtemps que je connais l'anxiété. C'est elle qui tente toujours de me convaincre que je ne suis pas bonne et que personne ne m'aime. Tu n'es pas bonne. Personne ne t'aime. Je m'inquiète constamment que chaque décision est mauvaise et que je ne fais rien de correct. Chaque décision est mauvaise. Tu ne fais rien de correct. Ça devient lourd. La dépression, elle, veut me convaincre que si personne ne m'aime, c'est parce qu'ils ont raison de ne pas m'aimer. Ils ont raison de ne pas t'aimer. Tu n'es pas aimable. Tu ne mérites pas d'être aimé. Que je ne suis pas une bonne personne et je n'offre rien de spécial au monde. Tu n'es pas une bonne personne. Tu n'offres rien de spécial au monde. Elle enlève mon énergie et ma joie. Oh, c'est fatiguant. Hum, excuse. J'ai rencontré l'anxiété lorsque j'étais petite fille. Bonjour. Bonjour. Je ne connaissais pas son nom. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Et je pensais que c'était juste moi qui entendais sa voix. Vous ne la voyez pas? Hé, 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 hé. C'est elle qui m'a présenté son partenaire, Dépression. Voici mon partenaire. Bonjour. J'ai rencontré Dépression pour la première fois lorsque j'avais 14 ans. C'était un lundi et je ne pouvais pas sortir du lit. Cette rencontre a été brève, heureusement. Mais elle allait certainement revenir. En grandissant, comme plusieurs adolescents, j'ai éprouvé de la difficulté à me situer dans le monde des adultes. À l'université, je suis devenue très grande amie de l'anxiété. Mais l'anxiété n'est pas une bonne amie. Elle a commencé à être très bruyante et à m'attaquer. Après l'université, c'était encore plus difficile. J'étais amie avec la Dépression, mais je ne le savais pas. Je me suis cachée au sous-sol de mes parents à ne rien faire pour quelques années. J'ai arrêté d'écrire et j'ai arrêté de poursuivre mon rêve d'être comédienne. En 2013, je suis déménagée de Brampton à Ottawa pour commencer un emploi au gouvernement fédéral. Et j'ai bien sûr apporté mes amis avec moi. En 2016, j'ai commencé à parler avec une psychothérapeute. Et elle m'a beaucoup aidée. Elle peut voir mes amis aussi. Je vous vois. Je visite avec elle encore aujourd'hui, car ça m'aide à me rappeler que sa voix à elle, promenée avec la mienne, peuvent être plus bruyantes que les voix de ses amis méchants. Mais en 2018, ma grand-mère est décédée. Et mes amis en anxiété et dépression ont pris cette occasion de ma grande tristesse pour monter une nouvelle attaque encore plus forte. Après quelques mois, je ne pouvais plus les combattre toute seule. Mon médecin m'a donné des médicaments pour m'aider. Après deux augmentations des doses et l'ajout d'un autre médicament, je commence à voir une différence. Ça prend du temps, mais je ne laisserai pas mes amis gagner. L'anxiété et la dépression sont toujours avec moi. Il y a des jours qui sont moins bruyants. Et je pense que peut-être que je pourrais devenir amie avec eux et les accepter. Et peut-être qu'ils seraient moins méchants. Mais d'autres jours, ce n'est pas possible. De temps en temps, ces amis, amis, sont très forts. Et ils vont créer des choses méchantes dans mes oreilles. Chaudes méchantes! Chaudes méchantes! Ces jours-là sont très difficiles. Mais je me rappelle éventuellement qu'ils vont se fatiguer. Je dois être patiente avec moi-même et ils vont passer. Ils vont sûrement revenir, mais je serai prête à endurer. Si vous avez des amis sur vos épaules qui vous disent des choses méchantes dans vos oreilles, vous n'êtes pas seuls et ils n'ont pas raison. Il y a des personnes autour de vous qui les voient aussi et qui veulent vous aider. Comme par exemple, donnez-leur la chance et surtout, donnez-vous une chance aussi. C'est vrai que c'est difficile, mais on doit essayer de les ignorer. Ils veulent nous garder dans la noirceur, mais la lumière est là. Et n'oubliez pas que ce sont seulement des marionnettes qui ne sont pas nos amis. Ils ne peuvent pas rester sur nos épaules pour toujours. Ils n'ont pas de jambes. Merci d'avoir écouté. Ça va être correct.